Musique 1661, début du règne personnel de Louis XIV. Colbert entame le rassemblement de la maigre collection royale d'Antique. Mais c'est en 1665 que se produit le véritable tournant dans la politique d'acquisition royale. Après les critiques indirectes de l'artiste bernin sur le goût du roi, Louis XIV révèle plus que jamais son intérêt pour l'Antique. La collection royale s'étoffe, le roi est insatiable. Il profite entre autres des legs et héritages de Richelieu, mais surtout de Mazarin. Des pièces remarquables comme la Talente, la Grippine ou les faunes d'encens deviennent alors possession royale. Musique Début 1666, le roi décide de fonder une nouvelle académie d'art à Rome. Son but, faire réaliser par les élèves sculpteurs des moulages en plâtre et des reproductions en marbre des plus célèbres statues qu'il imagine pour les futurs jardins de Versailles. A la fin de la décennie, les Antiques de la Couronne sont jugées suffisamment honorables pour qu'elles puissent servir au prestige du monarque français. Elles figurent en bonne place de la sélection du cabinet du roi. Au-delà de la virtuosité de ces planches admirables, c'est un véritable catalogue illustré de la collection royale, qui est ainsi immortalisé. L'intérêt de Louis pour l'Antique ne faiblit pas. En témoignent les prénoms de ses trois premiers fils naturels, nés entre 1670 et 1673. Auguste, César et Alexandre. 1679, les comptes des bâtiments du roi font mention de quelques 300 caisses remplies de moulages et sculptures venues de Rome. Depuis près de 20 ans, le roi a entrepris d'importants travaux à Versailles. Le pavillon de chasse de son père, considérablement agrandi, est désormais prêt à accueillir le roi et sa cour. Un des premiers guides imprimés de Versailles annonce au public. C'est dans cette maison royale et charmante que vous êtes invité de venir, peuple de la terre, curieux et savant. Vous y verrez l'ancienne et la nouvelle Rome. 1682, Louis XIV transfère la cour à Versailles.